wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien vues sur ma chaîne youtube c'est soit cool on mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de taurine alors première chose que vous devrez faire c'est parler au personnage taurine qui se trouve juste ici sur la carte vous allez devoir vous rendre à cet emplacement pour enclencher la série de défis moi c'est ce que je vais faire je vais aller parler au personnage et accepter le premier défi qu'il va me proposer donc c'est parti let's go up je parle au personnage j'accepte le premier défi et maintenant ça enclenche la série de défis alors le premier défi va vous demander d'entrer dans les détours alors les détours fortnite c'est tout simplement les gros la grosse boule que vous voyez sur fortnite enfin sur votre carte donc cette grosse boule là ça veut dire qu'il ya un détour à cet emplacement bien bien évidemment le nom de la ville est écrit en jaune donc ça peut spoon aléatoirement sur la map donc là donc là je vais aller me rendre à lazy lake pour rentrer dans le détour et terminer le premier défi donc c'est parti let's go je vais m'y rendre alors il y a aussi d'autres détours que vous pouvez faire c'est les détours comme ceci ça ressemble à des failles donc c'est des anomalies du détour et quand vous vous approchez de cette faille ça ça crée un détour comme vous voyez devant moi donc là bah moi je vais directement à celui de lazy lake c'est beaucoup plus simple donc là je vais rentrer dans le détour ça va valider mon premier défi et le deuxième défi va vous demander de ramasser une arme de détours alors les armes de détours vous allez pouvoir les trouver dans les coffres juste ici donc là vous ouvrez un coffre là je vais me faire tuer là vous ouvrez un coffre et vous prenez les armes de détour donc voilà là j'ai validé mon deuxième défi ensuite le troisième défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec une arme de détour vous utilisez votre arme de détour vous cherchez après un adversaire et vous lui infligez de dégâts ok donc là apparemment il ya un personnage un adversaire devant moi même derrière moi ok donc il est juste là hop je lui ai affiché des dégâts je pense qu'il faut lui infliger 102 dégâts au total donc là je ne sais pas combien je lui ai affiché des dégâts vraiment ça devrait s'afficher 32 seulement uniquement c'est bizarre on va voir si non c'est bon ça a validé mon défi ça a infligé 102 dégâts maintenant le quatrième défi est d'éliminer des monstres du cube dans les détours donc là je suis déjà dans un des tours donc j'ai juste à éliminer dix adversaires fin dix monstres de détours les dix zombies c'est ce que je vais faire il y a pas mal d'ennemis j'espère qu'ils vont pas me tuer on va essayer de les tuer avant ok ils sont morts maintenant je vais m'occuper des monstres des dégâts des monstres des cubes ok donc voilà là logiquement j'ai terminé le quatrième défi voilà j'ai bien tué dix monstres des dix monstres de cube dans les détours maintenant le cinquième défi va vous demander de réussir une bataille dans les détours alors là la bataille vous ne pouvez pas la gagner dans le détour principal qui se trouve juste ici donc ça c'est un trop gros détour vous ne pouvez pas le réussir une bataille là dedans vous devez obligatoirement aller dans les anomalies de détours que je vous ai présenté juste avant donc c'est des sortes de failles qui apparaissent par 3 sur la map donc là il y en a une à corncrops on a eu à une à bonnes burbs et il y en a une au dessus de plaisant de parc juste ici donc à chaque fois là il ya une une anomalie qui est en train de se faire dès qu'elle sera terminée elle va respawn autre part donc il y aura toujours trois failles dans la map qui seront disponibles donc là la faille est en train de se faire parce qu'on voit qu'il ya un petit rond qui sait qui s'est créé donc là je vais attendre que celle la respawn voilà elle a respawn je ne sais pas où voilà le respawn juste là donc je vais essayer de m'y rendre le plus rapidement possible pour essayer de faire cette anomalie de détours et réussir mon défi ok donc là j'approche de l'anomalie de détours et ce que vous devez faire c'est tout simplement vous approcher le plus près possible voilà pour enclencher le détour alors maintenant vous avez un laps de temps pour réussir la bataille donc la bataille pour la réussir vous devez remplir l'entièreté de la barre au milieu de l'écran tout en haut au milieu de l'écran il y a une barre il faut remplir cette l'entièreté de cette barre avant le temps imparti donc là j'ai déjà réussi une coupe donc j'ai atteint un premier palier de coupe donc à chaque palier de coupe vous avez un temps supplémentaire donc là il ya un ennemi ça va pas le faire du tout s'il m'attaque ça va pas le faire du tout donc je vais peut-être fouiller quoi qu'il va peut-être m'aider mais il faut pas trop que je m'approche de lui sinon ça va pas le faire voilà là on va arriver au deuxième palier faut encore tuer un zombie voilà là on a réussi à au deuxième on arrive au deuxième palier donc ça a augmenté le temps là il ya le personnage secret qu'il faut tuer pour débloquer la récompense fin pour pouvoir lui parler mais là on va se concentrer sur le détour parce que c'est pas l'objectif du défi donc elle a une aurait sept secondes je pense qu'on n'y arrivera pas cette fois ci on va quand même essayer ça va être un peu compliqué non on y arrivera pas dommage on y était presque on était presque mais c'est pas grave je vais regarder s'ils n'ont pas il ya un mec là ça va pas le faire ok c'est bon je les tuer je vais voir s'il a pas une bonne arme là parce qu'en fait j'étais pas très très bien stuff voilà ça c'est ça c'est la meilleure arme qu'il faut la machine de mort enfin je sais pas comment elle s'appelle ça s'appelle une mini gun un mini gun des détours franchement ça c'est la base on va prendre du poisson il y en a deux ça va pouvoir me rétablir parfait il n'y a pas du shield quelque part s'il ya du shield là ok parfait j'en avais déjà de toute façon je vais même améliorer mon arme de détour mon mini gun et je vais aller faire un autre emplacement j'ai passé un c'est bon là j'ai assez et je vais aller dans une autre anomalie qui se trouve juste ici et je vais réessayer donc c'est parti let's go ok donc l'anomalie est juste là hop c'est parti pour la deuxième partie la deuxième manche donc cette fois-ci normalement ça devrait le faire si je suis tout seul et qu'on me dérange pas ça devrait le faire j'y arrive à presque à tous les coups donc ça c'est le gros boss faut le tuer en premier ça ah non c'était pas le gros boss parfois il ya un gros boss et la blindé de vie faut le tuer en premier ça ça remplit la jauge de ouf mais regardez c'est pas super compliqué faut juste bien gérer les bails ok il ya encore le boss donc le personnage du cube je sais plus comment il s'appelle le maître du cube ou la destructeur du cube je sais plus comment il s'appelle faire attention à ce personnage là il fait très très mal voilà c'est bon j'ai terminé le défi j'ai réussi une bataille dans les détours et maintenant j'ai terminé les cinq défis donc voilà qui termine c'est ce guide complet des défis de taurine j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace 1